et bien salut tout le monde c'est vincent j'espère que vous allez bien voilà on se retrouve pour les nouvelles actus donc on est à la deuxième partie des actus de vm prod je sais pas si vous l'avez vu récemment j'ai mis une nouvelle formation une première formation c'est à dire que ça y est je vais commencer à me mettre dans les formations vidéo c'est génial c'est ce qui me fait un positif vraiment et donc là je reprends un peu les blogs parce que j'ai envie de parler un peu de la société vm prod j'ai envie de parler de ce que je fais de ce qui peut être intéressant pour vous pour moi on va partir vraiment sur quelque chose de simpliste on va parler entre nous voilà c'est la première fois on va vraiment parler de ce que je fais en vidéo de ce que j'ai fait récemment au niveau des actus j'enregistre là avec le h4n de chez zoom c'est un enregistreur audio qui possède déjà deux micros intégrés qui sont vraiment super super bien je pense on fera on verra au montage et après je peux brancher bien sûr derrière deux xlr ça c'est aussi quelque chose de bien parce que j'ai souvent eu ce problème en fait en enregistrement de dvd j'ai ma grosse caméra qui est derrière là bas qui a deux entrées xlr j'enregistre tout en continu pour un spectacle et il m'est arrivé bien sûr de ne pas pouvoir contrôler le son parce que je ne pouvais pas m'occuper de cette caméra et je me suis retrouvé avec du son complètement dégueulasse ça c'est bien quand vous vendez du dvd vous devez soit reprendre derrière si c'est que de la danse ça va s'il y a du chant derrière c'est atroce donc vous faites du live et ça c'est vraiment pas bien et aussi ça peut arriver que vous finiez un concert qui dure plus de quatre heures et moi je me suis retrouvé avec la caméra en pensant que le concert n'allait pas être si long que ça bah il a été il a fait une durée de cinq heures et demie donc je me suis retrouvé avec ma caméra qui avait qu'une seule batterie enfin l'enregistreur externe qui n'était pas branché parce que pour moi il tenait suffisamment voilà je me suis retrouvé avec ça en moins j'avais une chanson en moins donc j'ai réussi à faire un changement de caméras de rebrancher le secteur dessus mais voilà j'ai beaucoup galopé donc c'est un peu un peu la galère voilà donc je voulais vous parler dans ces actus de ce que ce qui va se passer donc la première formation que j'ai proposé là est gratuite c'est sur la retouche d'un pied enfin sur la suppression d'un pied en photo donc le but c'est de faire des formations gratuites sur youtube et par la suite de faire des formations payantes donc les formations payantes ça va être voilà là je suis en train de préparer le montage complet d'un spectacle en multi caméra donc cette formation je pense qu'elle sera aux alentours des 100 euros vous pourrez grâce à ça créer un montage multi caméra sur première pro je montre de a à z comment on fait avec le logiciel pluralize qui est la synchronisation de son et de caméras donc vous avez par exemple sur ce spectacle on va avoir cinq caméras le but ça va être de synchroniser avec le son ces cinq caméras et surtout avec le son qui est enregistré directement en sortie de régie et après on importera tout ça dans première pro et on fera un procédé pour réorganiser tous les rush pour optimiser un maximum les rushs pour qu'on ne perde pas de temps lors du rendu lors des prévisualisations voilà vraiment ça sera un montage de a à z qui sera payant donc désolé pour ceux qui pensaient que ça allait être gratuit je ferai peut-être un petit truc très résumé qui montrera comment je fais du multicam mais après vraiment le montage d'un plan multicam en intégralité ça sera sur cette formation et après la deuxième formation que je vais sûrement proposer dans l'avenir ça sera une formation pareil payante sur le montage complet d'un mariage il n'y aura pas le tournage parce que je n'ai pas eu le temps encore de le faire peut-être que dans l'avenir si quelqu'un m'accompagne là je normalement je devrais avoir un stagiaire très prochainement qui pourra m'accompagner sur mes tournages lui pourra me filmer pendant que moi je ferai la captation de ce mariage qui fera la captation de ce mariage pendant que je ferai la captation de ce mariage fera la captation justement de la formation et de montrer un peu tous les à côté de du tournage d'un mariage et ensuite donc la formation montage d'un mariage on partira de a à z sur comment on établit d'abord la recherche de musique comment le mariage va se goupiller voilà de a à z entre l'importation des rushs l'optimisation sur première des rushs également et surtout jusqu'au rang du final et la conception d'un dvd ou juste de la vidéo totale donc voilà c'est un petit peu les actus qui arrivent prochainement pour le moment je n'ai pas énormément de tournage si ce n'est que dimanche j'ai des photos à faire donc pour ça il n'y a rien de grandiose là je suis en train de finaliser un peu tout on a fait récemment un tournage en médoc pour une société de une tonnellerie et on a et on a réalisé donc des plans sur la mise en situation d'une machine de lavage de fût donc pareil cette cette vidéo va bientôt voir le jour donc je suis en train de faire le montage je pense je vais peut-être faire une petite formation sur ça une courte formation sur les vidéos promotionnelles comment je monte des vidéos promotionnelles de la recherche de musique libre de droit dans un premier temps jusqu'à après la conception avec tout ce qui va être étalonnage et tout ça voilà pour ça ensuite vous parlerez également donc là je suis en train de faire des mises à jour sur un logiciel que je me sert actuellement qui est vraiment bien c'est sur la conception sur la conception de deux bandes sont automatiquement c'est à dire qu'on va payer on va payer le logiciel au mois ou à l'année et grâce à ça en fait on va obtenir plein de musiques libres de droits qui permettront d'embellir vos vidéos mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo donc voilà pour les actus de vm prod donc quelque chose je pense qu'il va perdurer dans le temps je n'ai pas fait une vidéo la semaine dernière mais j'en fais une semaine ça peut être intéressant voilà de parler un peu de vm prod de comment je procède bon là je suis au feeling donc voilà c'est un peu compliqué à mettre en place mais je pense que dans l'avenir déjà de bons retours sur les anciennes vidéos de bons retours sur la formation là qui vient de sortir voilà on va faire en sorte que déjà vous puissiez me rencontrer en vidéo à sachez un peu comment je travaille voilà donc en tout cas n'hésitez pas à me dire ce qui va améliorer dans dans mes vidéos parce que c'est les premières voilà j'essaye de faire ça longtemps un côté décontracté un côté professionnel je pense que ça peut plaire ça peut ne pas plaire à certains donc voilà montrez le dans les commentaires dites le abonnez vous sur youtube si vous voulez suivre les prochaines vidéos qui arriveront et voilà et moi je vous dis à la prochaine bye on